Lundi, les djihadistes ont-ils exécuté les 1700 soldats chiites irakiens faits prisonniers au cours de leur offensive vers Bagdad ? Oui, à en croire cette photo postée en ligne par l'état islamique en Irak et au Levant. Aucun élément ne permet de le confirmer, mais les images diffusées par ces combattants fanatiques laissent peu de doute sur leurs intentions. En une semaine, ils ont pris le contrôle de Mossoul et d'une grande partie du nord du pays et la menace qu'ils font peser sur Bagdad est désormais réelle. Face à cette situation, les États-Unis ont envoyé au large de l'Irak un porte-avions et un croiseur lance-missiles. Plus surprenant, les Américains envisagent même de coopérer avec l'Iran, à qui ils ne parlent plus depuis 34 ans. Mardi, c'est la fin des démêlées judiciaires pour Karim Ouad, pas au Sénégal, mais en France, où la plainte pour détournement de fonds publics déposée par l'État sénégalais contre le fils de l'ancien président du Sénégal a été classée sans suite par le parquet financier de Paris. Cette plainte estimait qu'une partie de l'argent en cause pouvait être investie en France. En tout, le montant retenu par la justice sénégalaise dans cette affaire de biens mal acquis atteint les 178 millions d'euros, soit 177 milliards de francs CFA. Karim Ouad sera jugé, mais seulement au Sénégal. Son procès pour enrichissement illicite a été fixé au 31 juillet prochain, devant la cour de répression de l'enrichissement illicite. Mercredi, le coup de tonnerre nous est venu du Brésil et de la Coupe du Monde de football. A l'image de Casillas et d'Ignesta, KO debout, l'Espagne, championne du monde en titre et double championne d'Europe, a coulé ce mercredi au stade Maracana de Rio après sa défaite 2-0 face au Chili. Humilié cinq jours plus tôt par les Pays-Bas qu'il avait battu cinq buts à un, la Roa est donc éliminée du Mondial dès son deuxième match seulement. Invincible depuis six ans, l'Espagne a donc perdu sa couronne en deux matchs de défaite et sept buts encaissés. Jeudi, l'Espagne, encore avec cette autre abdication, ou plutôt ce début de règne, voici le nouveau roi d'Espagne, Felipe VI, 46 ans, lointain descendant du roi français Louis XIV. Il a succédé à son père Juan Carlos qui avait abdiqué en sa faveur le 2 juin dernier, après 39 ans de règne. Sous les applaudissements et les yeux attendrissants de sa femme, la reine Laetitia, le nouveau roi espagnol a prêté serment ce jeudi devant le Congrès à Madrid. Il a juré fidélité à la Constitution et promis d'œuvrer pour une Espagne unie. Vendredi 20 juin, journée mondiale des réfugiés et ce chiffre alarmant. Plus de 50 millions de personnes ont quitté leur foyer, selon un rapport publié ce vendredi par l'ONU, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. En cause, la multiplication de nouvelles crises et la persistance des vieux conflits qui semblent ne jamais vouloir se terminer. Les pays les plus touchés sont la Syrie, la Colombie ou encore la République démocratique du Congo. De nouveaux importants déplacements de population ont aussi eu lieu l'année dernière en Centrafrique et au Soudan du Sud. La moitié de la population réfugiée en 2013 était composée d'enfants, soit le plus grand nombre d'enfants déracinés depuis 10 ans. Ainsi tourne le monde, bon week-end et bonne semaine.